Le caillou il est juste derrière moi, c'est notre objectif là-bas. C'est moins de prévu en fait, c'est dur ! 1, 2, 1, c'est dur ! Ça va ? Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va s'attaquer à un petit rocher qui est au milieu de l'eau. On va mettre en place une petite expédition. C'est un rocher qui est vraiment à 500 mètres dans la mer. Donc on a pas mal de nage, mais je crois que le spot il vaut le coup. J'ai trop hâte d'y être. On est avec Gaspard. Il y a Romain Castric qui nous a rejoint. Il y a Volado qui regarde si c'est Rony marche encore. Moi j'aime bien ce genre de pistes avant. Un peu de nage. Moi je vais galérer parce que je suis pas du tout un grand nager. Mais j'espère trop la finalité. Si vous voulez nous soutenir, on a un shop où on vend nos vêtements. Il y a toutes les collègues à retrouver. Et c'est ça qui nous permet de continuer les vidéos, de financer tous nos projets. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour, c'est en description. Le caillou il est juste derrière moi, c'est notre objectif là-bas. Sur un peu chaque début d'aventure comme ça on kiffe. Ca démarre sur une plage bondée de touristes. Et puis tu fais quelques centaines de mètres de nage. T'arrives à un spot incroyable qui va être l'effort. Ne pas rester avec la meute de gens. Moi ça me parait ultra logique. Mais c'est vraiment le message qu'on a envie de faire passer quoi. Juste se déterre un peu. Un peu de déterre et puis des bons potes aussi. Là il y a des bons potes, bien des terres. Ca va être incroyable. Y'a des bons potes. Ca va être incroyable. C'est plus loin de prévu en fait, c'est dur ! Ah j'ai une crampe, j'ai une crampe au pied ! On est plus qu'à quelques mètres de notre objectif, enfin ! Après on montre comment ? Il y a une corde à gauche ! On a fait ! On arrive au caillou ! Yes ! Tellement intense ! Les épaules sont en feu ! C'est bon, on a réussi avec les gars là ! On est enfin arrivé sans caillou ! On est enfin arrivé sans caillou ! Après il y a une petite escalade ! On a vu le big boy qui commençait à grimper ! Quand tu vois un rocher comme ca au loin, tu dis ouais ça le fait et tout ! Et au fur et à mesure tu t'approches du truc, tu fais waouh ! Ouais c'est gros ! Donc tout là haut ça fait 24 ! Il y a un rocher là, faudra faire gaffe ! On va sauter là où il y a du fond ! Et faut pas trop contarde parce que je commence à entendre des petits coups de tonnerre ! On aimerait pas qu'on soit là s'il y a un orage qui pète ! Non, l'orage il est juste là-bas là ! Ouah ! Oh ça souffle ! Il y a un petit orage qui arrive là, on va se le prendre dans la gueule ! Oh oui ça se fout fort là ! Il commence à pleuvoir vous ! Il pleut ? Ouais je te sens des gouttes ! Mais mec on va prendre la foudre aussi, avant il y avait du tonnerre ! C'est rassurant les tournages avec Wheezy ou pas ? Ça va, on a un paddle, c'est safe ! On a un paddle, on est safe les gars ! C'est safe ! En plus là on est sur le point le plus haut ! Imagine la foudre elle nous bouge ! Ouais il pleut de ouf ! Ouais on va pas tarder les gars, ça va faire deux scènes et après ça se casse ! Non ! So sketch ! Le paddle il s'est décroché ! Non ! Si si ! Apparemment le paddle il s'est décroché ! Notre paddle il est en train de s'enfuir ! Oh non il dérive tellement loin ! Le seul truc qui nous aura attaché à la vie il est en train de s'enfuir ! Il se fait la main, il est juste en bas là ! Notre paddle il est là-bas ! En vrai on a vécu une belle chose avec ce paddle ! Ouais il a dû vécu ! Franchement on l'a eu en Espagne ! On a fait l'Italie avec ! Et là on le remmène en Espagne ! Et je pense qu'il sent que c'était la fin ! C'était le moment de nous quitter ! Le tracé il commence à pleuvoir là ! Bon gars ! Tu vas aller là ! Tu vas aller tout au moins comme ça ! Bah moi je vais aller... Vas-y lance ta pierre ! Vas-y ! Ouais là c'est bon ! Là t'es bien comme ça ! Ok c'est carré ! Ouais ! Je pense que René c'est bizarre ! Allez on saute chez nous ! On squat ! On impact ! Et on sera bon ! Bon là il se met à pleuvoir ! Je crois qu'on va se prendre une énorme saucée là ! Après quitte à être mouillé ou tu dois être mouillé dans l'eau ! Allez contracte bien à l'atterrissage Romain ! Serré ! Bon ça y est il y a Romain en Septier ! Il y a Sanglard qui va bientôt partir ! Je te fais un décompte à partir de 5 ! Vas-y ! Ok ! Allez tranquille Romain ! Prends le temps ! Vas-y splash un peu ! Ok ! Ok 5 ! 4 ! 3 ! 2 ! 1 ! C'est bon ! C'est bon ! Yes ! Yes ! Yes ! Yes ! Let's go ! Parfait ! Il a monté en l'air ! Ok ! 3 ! 2 ! 1 ! Tenté ! Yes ! On clive dans un orage les gars ! ça n'a aucun sens on est au milieu de la mer et on cliffe dans un orage se lancer comme ça sur un dernier jour mais toujours faire attention à ce qu'on fait on est toujours dans notre zone de confort quand même faut pas rigoler avec ce genre de choses on a sauté de ce rocher mythique j'ai fait le petit gainer et ouais c'est du pur bonheur clairement là je me sens tellement à l'aise ça fait ça fait trop du bien de faire du clif pendant dix jours là je sens que mon niveau il commence à augmenter fort là ça fait plaisir le drone il s'est déconnecté de la manette je vais essayer de me rapprocher le drone il s'est déconnecté j'étais à plus de 500 mètres mais j'espère pouvoir me rapprocher du point où il est pour pouvoir reconnecter la télécommande en plus il reste 50% de batterie ça n'est jamais arrivé autant déconnecté c'est pas écran noir là, la manette est complètement déconnectée je sais même pas si c'est possible de récupérer la connexion ok c'est bon c'est bon il y a plus que 30% oh c'est bon j'ai pu le ramener là oh ça fait bad ce genre de truc je voulais filmer quand je le récupère mais le drone il a refait des coupures de connexion je sais pas ce qui lui arrive mais j'espère en tout cas que ça se passe mieux du côté des gars et nous avec le parcours on n'a pas l'habitude en fait mais il faut rester hyper fort dans l'eau alors que dans le parcours on amortit mais là si on amortit au moment de l'impact c'est là en fait où dans l'eau on se fait broyer et ça fait machine à laver du coup il faut arriver dans l'eau être hyper fort sur l'impact et normalement tout se passe très bien et que le soleil il vient d'arriver je pense que je vais le refaire parce que clairement là le shot il peut être magnifique mais vraiment au milieu de l'eau sur un pauvre rocher là à Ibiza c'est exceptionnel ce qui se passe oh la chute libre de malade il est chaud il est chaud ça fait peur en fait parce que il y a un caillou qui est juste en dessous de la récente et là en fait en l'air je suis pas allé très loin et du coup j'ai vu une grande masse blanche dans l'eau quand je suis arrivé je me suis dit là je vais minimiser la profondeur où je vais aller et du coup en fait je suis atterri j'ai fait une cuillère dans l'eau comme ça au moins je suis sûr de pas toucher le fou il y a notre panel par contre qui se fait la malle pour qu'on allait le récupérer juste après là parce que sinon le retour il va être complet 2 fois il est parti là il est allé au rocher maintenant il a complètement changé on a quand même fait 2 fois le 25 en 3 minutes ouais maintenant 200m de mâche bon il va l'avoir et puis il s'ouvre et je ne sais pas de il y a un vent de coup je ne sais pas trop si on entend mais là on va le jumper on va le jumper et il y a un sacré nage il y a un vent il y a un vent il y a un vent on était là bas là trop bien ça fait plaisir on se voit sur la terre ferme c'est passé quoi avec le paddle ? le paddle il nous a dit bon allez les gars c'est bon moi j'abandonne l'aventure du coup il est parti il a fait sa petite balade puis bah j'ai fini par aller le chercher parce que je me disais sinon on va devoir rentrer tous à la nage avec le sac étanche et tout ça allait être horrible du coup bah je suis allé récupérer la nage et puis il est là incroyable incroyable bienvenue avec moi dans la salle de bain c'est assez spatuant ouais ouais ça fait longtemps là petit légume petit wok petit oeuf j'ai l'impression de dire petit oeuf on dit souvent que notre van il est un peu hardcore mais regardez cette voiture on n'arrive plus à ouvrir le coffre est ce que toi tu ferais qu'on... c'est pas la déchetterie on peut même pas l'ouvrir la caisse de l'Ounis elle est en fin de vie les gars c'est pas du nom mais c'est la caisse qu'on a aidé là non ? bah oui c'est la caisse qu'on a poussé c'est vrai oh la vidéo incroyable ah t'as déjà trouvé de la bouffe toi bah on a ouvert le coffre on a gagné de la bouffe c'est fou de leur trier vous avez une commune un peu de van lifers ou pas ? bah oui bien sur ok on est prêt ou pas ? ok on est prêt ça c'est vraiment la régalade oh ça c'est possible tac je l'ai pas nettoyé on a plus de gaz plus de gaz égale plus de cuisine plus de cuisine égale pas de manger pas de manger égale pas de boue non c'est bon on va être sauvés en fait on pourrait faire une vidéo les dessous de la van life ouais où on vous explique comment on arrive à vivre comme ça ouais du coup là on change le gaz après on va vous montrer comment on charge l'électricité comment on se lave comment on trouve de l'eau bah comment on vit en fait tout simplement parce que l'idée c'est de profiter de ouf trouver des nouveaux spots lancer des send et en même temps vivre dans une vie qui est pas coûteuse où on prend pas l'avion pour se déplacer pour dire ok on va l'attaque on va faire un airbnb prendre le temps de découvrir les endroits c'est tout en état d'espoir yes balé 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 c'est une belle invention les passoires c'est vrai qu'on s'est galéré tout le trip on est là Laura qui nous régale à vous je suis un cuisseur bien sûr bonne nuit bonne nuit allez tout le champ bonne nuit on va passer une trop bonne journée là on va aller se coucher près de la mer on a repéré une petite pinède c'est bien cali pour dormir il y a même pas besoin de duvet à Ibiza il fait tellement chaud bon allez bonne nuit BIP c'est pas mal c'est du tout je vais faire trop bien bon ils sont juste trop bons